... Silvano Serventi est un spécialiste italo-français de la gastronomie. Il provient d'études historiques très sévères, austères et rigoureuses. Mais il a utilisé cette méthode qu'il avait apprise pour s'occuper d'un domaine qui est considéré à tort comme plus léger, entre guillemets, c'est-à-dire la gastronomie. Alors, comment êtes-vous passé des études, disons, sérieuses à la gastronomie qui est tout aussi sérieuse, mais les gens souvent ne le savent pas ? Oui, plus plaisante. Oui, quand j'ai commencé l'histoire, enfin mes études d'histoire, moi je m'intéressais surtout à l'histoire sociale, au mouvement ouvrier. Je venais du monde ouvrier, donc je m'intéressais à ça, les révoltes, les révoltes paysannes, les révoltes ouvrières. Et puis en 78, à Saint-Denis, j'étais à la faculté de Vincennes-Paris VIII, donc qui était encore à Vincennes à l'époque, eh bien il y a eu un cours qui a été ouvert par Jean-Louis Flambrin et Odile Rodon. Et Odile Rodon était une spécialiste de l'Italie, de l'histoire médiévale italienne. Et je travaillais avec elle déjà, je faisais, enfin, ses cours m'intéressaient beaucoup parce que justement c'était sur les révoltes des Chompis par exemple. Et donc ils ont ouvert ce champ qui était tout à fait nouveau, et de l'approche, parce que, et c'est ça qui m'a intéressé, parce qu'on ne s'intéressait pas plus simplement aux rations alimentaires, à ce que les gens mangeaient pour vivre, enfin pour entretenir leur force, mais aussi au goût, à l'évolution des goûts, aux recettes, à l'évolution aussi du discours gastronomique, et voilà. Et donc ça m'a beaucoup intéressé tout de suite. Je me suis immédiatement intéressé aux documents que je pouvais exploiter, c'est-à-dire les documents italiens et français. Et voilà, c'est comme ça. Et puis la passion est venue par la suite et ça nous a permis de... Autrement dit, il n'y a pas de contradiction dans la mesure où l'histoire de la gastronomie est une clé de lecture pour l'histoire de l'évolution de la société. Ah ben absolument, absolument. Je veux dire, on a découvert très tardivement ce champ historique, mais on peut, à travers la gastronomie, à travers les modes alimentaires, à travers ce qui importe le plus dans la gastronomie, c'est-à-dire l'importation des produits, l'exploitation des... Enfin, l'évolution aussi des techniques culinaires, c'est tout un champ absolument. On voit vivre la société à travers ça. Si on pense simplement aux produits qui sont venus d'Amérique, le maïs, la tomate, le piment, le potiron, etc. Vous voyez, ça fait une révolution alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a adopté ces produits avec les recettes que l'on avait. La polenta existait avant, mais elle était faite avec de la farine et de la semoule de millet. Donc, on a transformé ça avec le maïs qui est arrivé et on s'est mis à... Et donc, dans certaines régions du Nord, comme vous savez, c'est devenu l'alimentation quotidienne. Et pratiquement la seule. Donc, la découverte de l'Amérique et l'exploration de l'Asie a fait arriver un ordre qui était inconnu complètement. Inconnu, et c'est ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de l'alimentation, c'est les échanges. Ça a toujours existé. Le commerce du sel remonte à la préhistoire. Donc, les échanges ont toujours existé. On voit arriver, par exemple, l'histoire du thé. Comment les Anglais ont réussi à découvrir, à importer des plants de thé de Chine en Inde. Et ils ont créé ce champ absolument qui a été un domaine économique très, très important. Donc, l'alimentation est à la base de tout, en fait, du commerce, des échanges, de l'évolution de la société. Bien sûr. Silvano Serventi est l'auteur de plusieurs ouvrages, y compris un dernier volume consacré à la cuisine des tranchées. On célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale et lui, il s'est penché sur l'alimentation dans les tranchées. Oui, oui, je l'ai lu et j'ai trouvé des choses que j'ignorais totalement. Par exemple, bon, un exemple entre beaucoup d'autres, mais il y avait de toute évidence ceux qui faisaient la cuisine pour les soldats des tranchées n'étaient pas des chefs étoilés, n'est-ce pas, dans les restaurants gastronomiques. Et alors, Dieu sait comment ils improvisaient, n'est-ce pas, leurs recettes. Mais alors, le bulletin de l'armée, qui était diffusé à tous les soldats, dans le bulletin de l'armée, on trouvait des recettes pour leur expliquer, n'est-ce pas, comment il fallait cuisiner. Mais, bon, et c'était, je dois dire, là, vous allez nous en citer quelques-unes, je pense, mais ce n'était pas des plats particulièrement légers, c'était même très costaud. Parce que j'ai vu une recette, par exemple, le riz au gras. Oui, qui ne plaisait pas nécessairement à tout le monde. Je sais, par exemple, Roland D'Angeles, qui a écrit Les Croix de Bois, peste contre le riz, le riz au gras. Il dit, je maudis le vietnamien, enfin, il ne parlait pas du vietnamien, mais de l'Indochina qui a produit ce riz. Je maudis le cuisinier qui a cuisiné ce riz. Voilà, parce qu'il détestait ça. Mais le riz au gras, oui, effectivement, c'était une recette qui a... Alors, ces bulletins étaient intéressants, parce que c'était un bulletin des armées, donc, mais les recettes, ça avait eu suffisamment de succès, et donc, les soldats eux-mêmes envoyaient des recettes qui étaient recueillies auprès de leur mère, auprès de leur tante, de leur marraine. Et donc, ces recettes arrivaient donc au bulletin des armées, et au bulletin des armées, ils faisaient un tri, naturellement, et puis, quelqu'un qui savait faire la cuisine un petit peu les mettait sous forme de recettes. Et c'est très intéressant, parce que là, nous avons aussi un spectre de la France, de ce qui arrivait, de ce qu'ils mangeaient, de ce qu'on mangeait en France, pas seulement dans les tranchées, mais à travers la France. C'est-à-dire que les cuisines régionales se retrouvaient... Absolument, c'est ça. Alors, à travers ces recettes qui sont envoyées au bulletin des armées, nous avons vraiment des recettes qui arrivent du sud de la France, des recettes qui arrivent de Bretagne, des recettes qui arrivent de Bourgogne. Donc, c'est pour ça que vous avez du bœuf bourguignon, vous avez donc du riz au gras qui vient, je crois, si je me souviens bien, du centre des régions du centre de la France. De l'Ouver. Oui. Donc, voilà. Et c'était aussi... On retenait, je crois que le bulletin des armées retenait aussi les recettes qui pouvaient le mieux convenir aux soldats dans les tranchées. Donc, il retenait les recettes les plus nourrissantes, les plus faciles à faire aussi, les plus faciles à faire sur place. Mais on mangeait, j'ai vu aussi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on mangeait beaucoup de viande dans les tranchées. Oui. Alors, ça, c'était une découverte pour moi aussi, parce que quand je me suis mis à explorer un peu la documentation pour faire ce livre, moi, je pensais, j'étais resté avec le fait que les soldats souffraient la faim dans les tranchées, etc. Naturellement, il y a eu beaucoup de souffrance dans les tranchées. Parce que, mais... Non pas parce qu'on manquait de nourriture, mais parce que le plus difficile était de transporter la nourriture, là, depuis la cuisine où elle était préparée, jusqu'à la tranchée en première ligne. Et là, il fallait passer à travers le champ, les bombardements, les champs à découvert. Et là, c'était très difficile. C'est pour ça qu'on a beaucoup de témoignages de soldats qui se plaignent de rester 3-4 jours sans manger. Et donc, quand ça arrivait, c'est arrivé froid aussi, c'était indigeste. Voilà, la nourriture arrivait dans un état absolument abominable, parce que la corvée de soupe, on appelait ça la corvée de soupe, c'était 2 ou 3 soldats qui partaient depuis, donc, la cuisine mobile, qu'on appelait la roulante, où étaient préparés, ils venaient avec leur bouteillon, c'était des grands récipients avec un couvercle, etc., où on mettait la nourriture pour les squads, en général, c'était pour la compagnie. Et donc, la corvée de soupe devait le transporter sur place. Et donc là, évidemment, c'était à travers le champ, comment dire, à découvert, il devait marcher à découvert, donc il y avait les bombardements qui arrivaient. Quand il y avait les bombardements, il y avait les mines, et donc, ils se jetaient souvent à terre, souvent, ils tombaient dans les trous d'obus, donc la nourriture se versait, les bouteillons versaient, etc., le pain était souillé, parce que le pain était transporté dans des sacs, qui étaient portés en bandoulière, donc ils touchaient par terre, ils touchaient dans la boue, etc., donc il arrivait, les pauvres soldats, ils devaient retirer une bonne partie, une bonne couche du tour du pain, pour ne pas avoir à manger aussi de la boue. Et alors, oui, je voulais terminer simplement sur, vous m'avez posé la question sur, ils mangeaient beaucoup de viande. Oui, ils mangeaient beaucoup de viande, et ça, c'était un étonnement, parce que le ravitaillement en France, en réalité, malgré tous les problèmes qu'il y a eu, pour la mise en route, etc., parce que l'État-major français a préparé la guerre, bien entendu, mais ils préparaient la guerre sur le modèle de la guerre de 70. Donc, c'était une guerre complètement nouvelle, et ils ont été complètement surpris. Donc, il a fallu remettre en place, en route, des systèmes complètement nouveaux. Mais le ravitaillement arrivait, et les soldats français avaient beaucoup, beaucoup de viande. D'ailleurs, certains se plaignent. Dans leurs lettres qu'ils écrivent à leur famille, ils ont dit, avec toute cette viande qu'on a à manger, on, des fois, pendant le repos, on va dans les champs, essayer de trouver des pissenlits, trouver un peu de salade, demander un peu de salade dans les villages, à moitié abandonnés du coin, pour avoir un peu de verre. Ils voulaient du verre. Et quand ils avaient, par exemple, des légumes verts, ils étaient très heureux. C'est ça qui est le plus étonnant. Alors, justement, il y avait un grand moment, dans les tranchées, c'était quand arrivait... La France, à l'époque, était un pays très largement rural. Oui, bien sûr. Bon, on le sait. Et donc, il y avait les familles qui étaient à la campagne, qui envoyaient des colis avec de la nourriture aux soldats. Alors, quand les colis arrivaient, il y avait des sortes de festins dans la compagnie. C'est-à-dire que tout le monde mettait en commun, n'est-ce pas, le colis qu'il avait reçu. Et on organisait des repas, presque des banquets. On dressait la table avec des toiles de tente. Oui, alors, ça aussi, c'était un aspect qui était très intéressant pour moi à découvrir. Parce qu'on imagine sur le front, en toute saison, le froid, la mort qui rôde partout. Et on découvre que les soldats fassent aussi... Le front est aussi un lieu de vie, un lieu de convivialité, un lieu de partage, un lieu de rencontre et de découverte de l'autre. Parce que, justement, les régiments français avaient été composés au départ sur le modèle... Enfin, par région. Donc, les Provençaux avec les Provençaux, les Bretons avec les Bretons, etc. Mais avec l'hécatombe du début de la guerre, où le premier mois d'août, la moitié de l'armée française a été pratiquement décimée. La moitié des pertes de l'armée française se font dans les deux premiers mois de guerre. On imagine un peu. Donc, et là, justement, après, on recompose les régiments et évidemment, on n'a plus suffisamment de soldats pour les composés. Et donc, on mélange. Et là, on découvre les autres. Et justement, les familles, la plupart, reçoivent aussi des colis. Les colis, les soldats en reçoivent beaucoup. Ils en reçoivent de leurs marraines aussi, les marraines, tout le système des marraines. Ils reçoivent de leurs familles. Ils reçoivent aussi des associations caritatives. Et évidemment, il y a les petits groupes qui se forment, les petits groupes de copains. Et là, on partage. La compagnie, le bataillon. Voilà. Et là, surtout au niveau de l'escouade, les quatre ou cinq très copains qui sont toujours ensemble, eh bien, on partage. Donc, on reçoit un saucisson d'Auvergne ou un saucisson de Lyon. Eh bien, on le partage avec le copain. Et puis, pour les grandes fêtes, alors, pour les grandes fêtes de Noël, là, on veut, et c'est formidable, et c'est très ébouvant de voir ça, les soldats cherchent à reproduire le repas. Ils veulent respecter la tradition, même dans les conditions où ils sont. Donc, ceux qui sont au repos, voilà, ils mettent des bougies dans les... Ils dressent les tables avec des caisses comme ils peuvent. Ils mettent dessus des toiles de tente. Ils mettent des bougies dans les bouteilles vides. Et ils se font un repas de Noël. Comme ça, entre amis, comme à la maison, quoi. Et ça, c'est très émouvant de voir ça. Parce que pour eux, je pense que c'était aussi un moyen de dire, vous voyez, nous sommes là, nous sommes des morts en sursis, finalement. Mais nous restons quand même des hommes. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes hirsutes, nous sommes barbus, nous sommes sales, nous sommes crottés, nous sommes pleins de poux. Mais nous restons des hommes civilisés. C'est ça qu'ils veulent dire. Et c'est formidable de voir ça. Je me suis posé une question. Il y avait quand même beaucoup de troupes coloniales dans l'armée française, n'est-ce pas ? Et est-ce qu'il y avait un moyen quelconque de respecter leurs habitudes alimentaires, le halal pour les musulmans ? Oui. Alors, ça, c'est une question que j'aurais voulu creuser plus, mais que je n'ai pas eu la documentation à disposition. Parce que moi, je me suis surtout appuyé sur le témoignage des soldats. Et je lis, malheureusement, beaucoup de soldats qui venaient d'Afrique étaient en alphabète, ils n'écrivaient pas, etc. Mais effectivement, je crois que l'armée française, dans son espèce de mépris pour la vie, etc., a quand même essayé de respecter, autant que possible, les interdits alimentaires pour les musulmans. Et donc, pour les troupes d'Afrique, on réservait, par exemple, le riz. Les Africains mangeaient beaucoup de riz. Donc, le riz, beaucoup, on leur faisait de la nourriture spéciale, on évitait de leur donner du porc, etc. Mais, je dois dire, je n'ai pas vraiment creusé la question comme j'aurais voulu le faire. Mais, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai pu lire, des témoignages des officiers, etc., on a essayé de respecter, tout simplement aussi, parce qu'il fallait que les troupes, elles puissent marcher, elles puissent aller au combat, etc. Et vous ne pouvez pas faire marcher des gens, des soldats, le ventre vide, ou en les méprisant, ou en les méprisant ouvertement, en leur niant leur tradition, en les frustrant, etc. Donc, là... Donc, il y a eu une tentative d'un fait. Oui, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Mais les troupes coloniales sont venues avec leurs officiers. Les officiers les connaissaient là-bas. Ils sont venus. Il y a eu 450 000 troupes d'Afrique du Nord qui sont venues. Et en tout, de tout l'Empire colonial français, il y en a eu 600 et quelques mille coloniaux. Ils ne sont pas tous venus combattre. Ils venaient... Beaucoup sont venus pour réparer les routes, pour faire l'intendance, pour réparer les voies de chemin de fer, restaurer les tranchées quand elles étaient bombardées, etc. Mais beaucoup ont combattu aussi. Beaucoup. Les plus nombreux étaient les Algériens. Il y a eu beaucoup de Sénégalais. Mais à l'époque, on appelait ça l'Afrique de... L'Afrique de... La France... L'Afrique occidentale française. L'Afrique occidentale française. Voilà. Donc là, on ne distingue pas beaucoup les... Je vous disais au début de cet entretien que Silvano Serventi est un historien italo-français dans la mesure où il s'est penché, par exemple, dans le cadre de cette guerre de tranchées qui a été la Première Guerre mondiale. Il s'est penché surtout sur les tranchées françaises. Mais au cours de sa vie et son expérience d'historien, il s'est beaucoup occupé de l'Italie. Et notamment, il est l'auteur d'une histoire des pattes qui a été traduite dans plusieurs langues, y compris, bien sûr, il y a l'édition italienne et l'édition française. Mais il a passé aussi une période, une longue période au Japon. Et là, je serais curieux de savoir de la part de cet historien italo-français, qu'est-ce qu'il a tiré de l'expérience japonaise en considérant qu'il s'agit, là aussi, d'une culture gastronomique importante ? Oui, alors, mon passage au Japon... Cinq ans, finalement. Cinq ans, oui. Donc, ce n'est pas un jour. Cinq ans au Japon. C'était une période très faste pour moi. Et même sur le plan gastronomique. Parce que Tokyo, nous étions dans des conditions assez exceptionnelles. Nous habitions en plein centre de Tokyo. Et moi, je n'avais pas grand-chose à faire parce que c'était ma femme qui était en poste de responsabilité là-bas. Et moi, j'essayais de l'aider comme je pouvais. Mais je n'avais pas grand-chose à faire. Donc... Vous étiez le prince consort. Exactement. C'est comme ça qu'on l'appelait. La situation enviable. Situation enviable. Et donc... Mais... Ma vie à Tokyo a été vraiment une parenthèse assez exceptionnelle, même si ça m'a coupé un petit peu du milieu des historiens en France. Parce que Tokyo est une ville extraordinaire pour la gastronomie. Elle est extraordinaire, surtout sur le plan de la diversité, de l'offre, de la diversité de l'offre. Vous avez à Tokyo... Bon, on a ça à Paris, mais en moins et en moins bonne qualité, je trouve. Les restaurants italiens de Tokyo, qui sont pratiquement les plus nombreux des restaurants étrangers qui existent dans la ville, sont d'une excellente qualité. Les cuisidiers japonais sont allés en Italie se former. Ils reviennent, ils ouvrent leur restaurant et ils font... Ils essayent, ils font des pâtes fraîches, ils font des recettes. Alors, ça, si vous le permettez, je crois que c'est une spécificité du Japon parce que les restaurants italiens à Paris, notamment ceux d'autrefois, étaient fondés principalement par des familles d'Italiens immigrés. Alors qu'au Japon, il s'agit de japonais ayant étudié la cuisine italienne en Italie et qui, par la suite, sont revenus dans leur pays et qui ont fait... qui font de la cuisine italienne au Japon. Mais ce sont des japonais, ce sont des italiens. Ce sont principalement des japonais, mais en très, très grande majorité, ce sont des japonais. Voilà. Il y a quelques grands chefs italiens qui sont au Japon, naturellement, et qui ont ouvert dans les hôtels qui tiennent des restaurants. Mais c'est une petite minorité qui, on peut comparer cela à la minorité de grands restaurants français qui sont dans les grands hôtels où ils ont des chefs français, ils font de la cuisine française, les Italiens font de la cuisine italienne, etc. Mais la cuisine italienne au Japon, elle est portée par les japonais eux-mêmes. Voilà. Et elle a un succès extraordinaire, du moins pour mon expérience que j'ai eue à Tokyo. C'était vraiment un très, très grand succès. Parce que c'est une cuisine simple, c'est une cuisine savoureuse et ce n'est pas trop chère, ce n'est pas très honoureux. Et les jeunes, notamment... Et c'est considéré comme relativement sain. Et c'est très sain, oui. Ça aussi. Voilà. Il y a vraiment les trois critères fondamentaux pour avoir du succès. Et je veux dire... C'est-à-dire le goût. Le goût, la santé et le prix. Et le prix, quoi. Dites-moi, toujours à propos de la cuisine italienne, alors je sais que ce n'est pas le sujet de votre livre, mais est-ce que vous avez quand même une idée de ce qu'on mangeait dans les tranchées italiennes de la Première Guerre mondiale ? Lorsqu'il y avait des tranchées, l'Italie se battait, les Italiens se battaient contre les Autrichiens, n'est-ce pas ? Oui. Et dans la région de Vénécie, il y avait aussi des tranchées. Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas travaillé vraiment la question. Je sais que l'Italie est entrée en guerre un an après le déclenchement de la guerre. Et ce qui était affreux à dire, c'est qu'elle était aussi impréparée que la pulette ou la France au début de la guerre de 14. Donc, d'une impréparation totale. Ils arrivent et les soldats sont envoyés à l'abattoir, comme on l'a vu dans les premiers mois. Et donc, je ne sais pas du point de vue du ravitaillement comment ça s'est passé. Parce que pendant la première année de guerre où l'Italie était encore neutre, les Français importaient, par exemple, des pâtes d'Italie pour leur régiment. J'imagine, mais je n'ai pas creché la question. J'aurais voulu le faire, mais il m'aurait fallu un an de plus et je ratais un petit peu le centième anniversaire. j'imagine que du jour où les Italiens entrent en guerre, cessent les exportations de pâtes, cessent les exportations de produits alimentaires, même vers les alliés, pour nourrir leurs troupes. Et s'ils ont suivi le modèle français, je pense qu'ils ont mis en route un ravitaillement assez conséquent, assez bien fait, parce que, contrairement à la France, le front italien est complètement déporté dans le nord. Il a été stabilisé là. Le nord-est. Le nord-est, point final. Et donc, tout le reste du pays a pu fonctionner comme il pouvait fonctionner. Et donc, toute l'industrie, toute la production agricole, etc., malgré le départ de la jeunesse, des soldats, a dû quand même... A pu fonctionner d'une manière quasi normale, disons. Quasi normale, mais là, je parle vraiment... Je n'ai pas de document là-dessus, mais je suppose cela, mais je n'en sais rien. Et je pense que, dans les tranchées, les soldats devaient être assez bien nourris, sauf, évidemment, comme pour la France, quand la corvée n'arrivait pas, n'arrivait pas à... Quand l'intendance ne suivait pas. Voilà, quand l'intendance ne suivait pas. Et là, ce n'était pas nécessairement parce que le ravitaillement, enfin, le refournement en Italie avait été mal conçu ou mal fait, mais parce que, là, c'était des difficultés inhérentes à la guerre. Donc, voilà, je ne pourrais pas en dire plus sur l'Italie parce que ce n'est pas un sujet que j'ai creusé. Donc, je n'ai pas pu lire les témoignages des soldats parce qu'à travers les témoignages des soldats, on sait ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, de quoi ils souffraient, de quoi ils ne souffraient pas. Bon, je sais que les Français, par exemple, ont souffert beaucoup de la soif. Pourtant, ce n'était pas le vin qui manquait. Oui, mais alors, voilà, ce qu'ils voulaient, c'était à boire de l'eau. Et donc, il y en a en pleine nuit après trois jours être complètement isolés en première ligne, eh bien, ils n'y tiennent plus, ils partent chercher de l'eau au cuisseau, en... Oui, parce qu'avoir de l'eau qui ne soit pas pourrie, ce n'est pas évident. Oui, alors, ils vont chercher, ils vont puiser de l'eau dans les trous d'obus, il y a des cadavres dedans, il y a des rats, il y a des choses, et donc, en France, ils ont, les équipes médicales mettent un peu d'eau de javel dedans, mais, je veux dire, il y a des dysenteries, il y a des diarrhées qui se produisent, etc., parce que ça, justement, c'était l'un des gros, gros problèmes des premières lignes, quoi. En été, ils crevaient de soif, l'hiver, ils crevaient de froid, ils étaient dans la bouche jusqu'aux genoux, enfin, c'était des conditions de vie absolument épouvantables. Une dernière question, en lisant votre livre, j'ai appris qu'il y avait une telle pénurie à l'arrière que, finalement, on peut dire que, dans un sens, on mangeait mieux et plus abondamment dans les tranchées, au fond, plutôt que dans certaines villes ou agglomérations de l'arrière. Oui, je crois qu'on peut dire ça sans, sans risque de se tromper beaucoup parce qu'effectivement, le pays, d'abord, les lois de réquisition ont été terribles et donc la réquisition était faite pour les armées. Tout a été mis en place pour que les armées aient de quoi manger. Et ça, ils ont réussi plus ou moins bien, les Français, malgré le manque de trains frigorifiés, malgré... Ils ont fait comme ils ont pu, mais ils ont bien réussi. En revanche, certaines régions, comme la Corse, par exemple, la Corse, il y a eu beaucoup de manifestations, de manifestations pour la pénurie de pain, par exemple, parce qu'il manquait de pain à certains moments. Donc, on ne parle même pas des restrictions sur les viandes, sur le sucre. Et à partir de 1917, il y a les tickets de rationnement, comme vous savez. Donc, on met des tickets de rationnement sur... D'abord, c'est sur le sucre, je crois, puis après, on va en mettre sur la viande. Et puis, l'année la pire, ça a été l'année 1918. 1918, où là, ça a été vraiment parce qu'on arrive au bout, et il y a eu aussi... Les Allemands ont déclenché cette guerre sous-marine où ils détruisaient... Ils ont détruit pratiquement plus de la moitié des bateaux qui arrivaient chargés de nourriture, qui arrivaient des États-Unis, qui arrivaient d'Australie, qui arrivaient du Canada, d'Argentine. Et là, les sous-marins ont fait vraiment un désastre. Vraiment... Et donc, ils ont produit une réelle pénurie en France, dans certaines villes. Certaines villes étaient complètement à l'abri de ça, et notamment Paris. Parce que Paris avait un régime spécial et son ravitaillement a été pris en charge. C'était inscrit dans le plan même de la mobilisation. Il a été pris en charge par l'armée. donc le préfet était également chef du... C'était un militaire et il était le chef de la place-forte de Paris. Donc, Paris a été préservé pour ça. Mais on ne peut pas... Ce n'est pas pour ça que dans les quartiers populaires, il n'a pas manqué de viande, il n'a pas manqué de légumes, il n'a pas manqué de céréales, parce qu'il y a eu une inflation terrible. Et donc là, plus que peut-être la pénurie, c'était l'inflation qui a fait que il y a eu un partage entre les riches et le pauvre qui s'est fait. Voilà. Donc, on a touché au cours de cette conversation à plusieurs sujets. J'espère qu'on aura d'autres conversations à venir. Toujours pour s'occuper de gastronomie italienne, française, et internationale. Merci. Merci, merci, Sylvain. Merci, c'est un sujet passionnant. Passionnant, absolument. Merci.